On en sait plus sur la disparition subite de Taylor Hawkins. Dans la nuit du 25 au 26 mars, les Foo Fighters ont annoncé la mort de leur batteur. A 50 ans, il a été retrouvé inanimé dans la chambre d'hôtel qui l'occupait avant de monter sur la scène du festival estéré au pique-nique après s'être plein de douleurs cardiaques. Au lendemain de la mort du musicien, le rapport toxicologique a été révélé. Le test de toxicologie sur l'urine du corps de Taylor Hawkins a préliminairement trouvé 10 types de substances, dont, le THC, les antidépresseurs tricycliques, les benzodiazépines et les opioïdes, a dévoilé le bureau du procureur général de Colombie dans un communiqué publié sur Twitter. Si la cause du décès de Taylor Hawkins ne faisait que peu de doute, une autopsie a tout de même été réalisée. Le médecin légiste a révélé un détail particulier découvert durant l'autopsie, lors de son décès, le cœur de Taylor Hawkins pesait le double de celui de la plupart des hommes de son âge, comme l'aune te dévoilée des responsables. Des experts médicaux légaux auraient en effet découvert que le cœur du batteur des Foo Fighters pesait au moins 600 grammes, alors que le poids moyen est situé entre 300 et 350 grammes. Selon les informations du magazine Semana, Taylor Hawkins aurait succombé à une crise cardiaque entraînée par l'absorption d'un cocktail de substances, dont de l'héroïne. Si Esti a une overdose provoquée par cette drogue que le musicien avait survécu il y a 20 ans, après avoir passé plus de deux semaines dans le coma. Les Foo Fighters rendent hommage à l'esprit musical de Taylor Hawkins chacun à son propre chemin et moi, je suis allé trop loin. Point, je croyais au mythe du taureau selon lequel il faut vivre dur et vite et mourir jeune, expliquait Taylor Hawkins il y a quelques mois. Je ne suis pas ici pour prêcher sur le fait de ne pas consommer de drogue, parce que j'adorais en consommer, mais je suis devenu incontrôlable pendant un moment et ça m'a presque eu. L'annonce de la mort de Taylor Hawkins a bouleversé le monde de la musique. La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins, ont écrit les Foo Fighters. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501